Alors je n'ai pas eu Marine Le Pen au téléphone mais je ne vais pas être ambigu pour une raison simple, c'est qu'avant même de toute façon que ce premier tour ne donne le résultat qu'on connaît aujourd'hui, j'avais d'ores et déjà dit qu'en cas de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, j'appellerais à voter Marine Le Pen. Il est évident que face à ce que représente Emmanuel Macron sur le plan du bilan à tous les niveaux, qu'il s'agisse du bilan migratoire, du bilan économique, du bilan sur la dette, sur la désindustrialisation, sur le pouvoir d'achat, il est évidemment un danger pour la France et de ce point de vue il n'y a donc pas d'ambiguïté à avoir. Aujourd'hui, moi maintenant ce que j'attends c'est que si Marine Le Pen souhaite pouvoir accéder victorieuse à ce second tour, que les erreurs de 2017, j'étais partie prenante à l'époque, donc je m'en souviens bien, ne soient pas réitérées, qu'on ne soit pas face à un nouvel isolement et qu'elle matérialise, si je puis dire, ce rassemblement qu'elle appelle de ses voeux, j'ai entendu parler au cours de cette élection d'un gouvernement d'union qu'elle souhaitait, avec notamment des personnalités de gauche comme M. Montebourg, dont on connaît pourtant les positions très immigrationnistes, j'attends maintenant qu'elle puisse tendre la main vers non seulement, évidemment, reconquête Éric Zemmour, mais aussi les LR qui n'appelleront pas à voter pour Emmanuel Macron dans ces élections, parce que ce sera la condition de la victoire, il me semble, et surtout pour pouvoir construire un futur gouvernement et demain une majorité parlementaire. – Madame Maréchal, il n'y avait pas de vote caché, à la fin, ce soir, ce que l'on voit, c'est que ce vote caché, appelé de ses voeux par Éric Zemmour, en tout cas celui auquel il pensait, ces Français qui n'auraient pas dit qu'ils allaient voter pour lui, mais qu'ils l'auraient fait, ne sont pas venus. – Alors en tout cas, ce qui est certain, on fera le bilan à tête reposée avec les différentes équipes en fonction de l'analyse détaillée des résultats, mais ce qui est sûr malgré tout, c'est qu'on a vécu une campagne tout à fait anormale à bien des égards par le contexte international, je ne vais pas y revenir, quoiqu'on qui a quand même très largement occulté la capacité des candidats à pouvoir développer sereinement leurs propositions, leurs programmes, des règles de temps de parole, je ne vais pas, vous les connaissez mieux que moi, qui ont été ces élections particulièrement drastiques et n'ont pas favorisé non plus l'exposition normale des candidats, on a quand même eu des débats qui ont terriblement manqué, invraisemblable quand on y pense qu'il n'y a jamais eu au cours de cette élection un débat entre Marine Le Pen et Éric Zemmour et d'autres d'ailleurs, et qu'Emmanuel Macron s'y soit systématiquement soustrait, et il y a eu, du fait des sondages, parce qu'en fait la campagne s'est très largement réduite au sondage, une mécanique vote utile, malgré tout, qui semble-t-il s'est enclenchée, et qui aboutit entre autres au résultat que nous connaissons aujourd'hui, et je vous dis, voilà, maintenant, moi je ne vais pas pleurer sur l'air renversé, une fois de plus 7% en 5 mois, c'est déjà une très très belle base pour construire, et de toute façon il y aura un avant et un après, Éric Zemmour a réussi à imposer le sujet civilisationnel, il a réussi à fragiliser le cordon sanitaire, et donc nous allons travailler, continuer à travailler en ce sens dans les années à venir. – J'entends, c'est ma dernière question, les raisons extérieures avec lesquelles vous justifiez le score d'Éric Zemmour, mais qu'a-t-il raté, lui ? – De toute façon, dans une campagne, évidemment qu'il peut toujours y avoir des erreurs qui sont commises, mais lui-même l'a admis d'ailleurs, et il l'a dit très honnêtement, très sincèrement dans son discours, c'est d'ailleurs cela qui le caractérise, il dit, si des erreurs ont pu être commises, je les assume, même si je crois, moi, personnellement, que ça va bien au-delà de ça, en réalité, que comme il n'y a pas eu de campagne, qu'il y a eu beaucoup d'hésitations jusqu'au bout, que les Français, ça ressort d'ailleurs, de toutes les études d'opinion, ont eu beaucoup de mal à se faire une idée sur les propositions des uns et des autres, une fois de plus, il n'y a pas eu de débat dans cette campagne, beaucoup s'y sont soustraits, Éric Zemmour, lui, chaque fois, est allé au combat quand il l'a pu, mais il y a une difficulté à clairement identifier les choses, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'Éric Zemmour, étant arrivé, malgré tout, étant nouveau dans la politique et tout jeune arrivé, on a probablement aussi manqué de temps pour aider à ce qu'il soit bien identifié dans ses propositions et dans son combat, voilà, mais maintenant, c'est comme ça, on avance une fois de plus, demain à 8h, on sera tous rassemblés avec toute l'équipe pour préparer la suite. Merci beaucoup, merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous en direct ce soir sur BFM. BFM.